L'Afrique du Sud a anéanti les espoirs de la France de remporter son premier Tigre en Coupe du Monde. Les Blancs ont perdu 29 à 28 lors d'un quart de finale très attendu qui a réuni plus de 80 000 personnes au Stade de France. L'Afrique du Sud, championne en Tigre, a remporté la partie avec un essai de Bennett Sebet à la 67e minute qui a valu au Springboks la victoire dans un match qui a livré une haute intensité. « Nous savions que ce serait difficile avec l'équipe de France à domicile et honnêtement, je veux juste leur dire bravo pour ce qu'ils ont accompli et pour le travail qu'ils ont fourni. Et aussi aux supporters, au peuple français, c'était un tournoi extraordinaire et ils peuvent être fiers de cette équipe. » La France avait pourtant pris un bon départ, Cyril Baye inscrivant le deuxième essai le plus rapide de l'histoire en Coupe du Monde après seulement quatre minutes. Malgré le retour du capitaine des Blancs Antoine Dupont, après une fracture à la pommette subie en septembre face à la Namibie, le pays haute voie son rêve se briser alors qu'il visait une première place en demi-finale depuis qu'il avait terminé deuxième pour la troisième fois en 2011. Baye a marqué son deuxième essai du match pour donner l'avantage à la France, 22-19 à la mi-temps, mais l'Afrique du Sud est sortie en force en seconde période. Et Benetsubets a s'ancré pour le premier essai de la seconde mi-temps pour égaliser les scores et Angré Polar a ensuite marqué un pénalty salvateur pour l'Afrique du Sud. Le mérite revient tout d'abord aux Français. Nous savions que ce serait aussi Syrie. Je pense que tout le monde savait que ce serait une grande bataille. Deux bonnes équipes et malheureusement, ou heureusement pour nous, nous étions du bon côté des choses. Les champions antiques ont creusé plus profondément que d'habitude pour réaliser l'une de leurs performances les plus résilientes et éliminer les bleus à domicile. Les Springboks affronteront l'Angleterre en demi-finale le 21 octobre 2023. Les flagges sont en place!